Salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour un nouveau numéro d'After Rap et avec moi pour ce nouveau numéro, Nargesse, coucou Nargesse ! Salut ! Fif est là aussi, salut Fif ! Bonsoir la France français, française... Bonsoir ! Non mais en fait j'ai écouté la pro de l'instru, c'est le numéro 10 et c'est ce que tu l'as mis pour Wafa ! Parce que ce sera le numéro 10 aujourd'hui ! C'est pas le temps de présenter Wafa mais qu'est-ce qu'il est relou ! Déjà il y avait Djé Nono et j'allais terminer pour Wafa, voilà, ici présente ! Attends, la Djé Nono s'exprimait ? Moi j'ai rien à dire bonjour, bonsoir, simple, efficace, comme Maïs ! Voilà, simple et efficace, et ça y est Wafa ! Et là t'as vu ça commence bien ! Ça fait grave ! Salut tout le monde ! D'habitude j'ai un mec qui sent le rhum arrangère, là j'ai une fille qui sent le charlie L5, tout va bien ! On m'a dit que c'était déjà un problème ! Il a sorti enfin, il a enfin dévoilé le secret ! C'est une blague, bien sûr l'alcool est à prendre avec modération, restez connectés en tout cas, parce qu'on va parler de toute l'actualité du rhum français comme d'habitude, on va revenir sur le nouveau son de Gambie aussi, avant 21.00, on parlera du projet de perso chambre noire, de l'album des alchimistes qui s'appelle Osef ! La mixtape ! En plus ils l'ont dit hier, ils ont rempli ce temps, ils l'ont dit, c'est pas un album ! Demi portion aussi, il a sorti un album, on va en parler, mais l'une des grosses actualités de ce vendredi 17 janvier, c'est l'album de Maès, les derniers salopards ! Et tout de suite on va écouter le titre blanche featuring B2O, avant d'en parler, restez connectés, c'est parti pour After Rap avec Nargesse, Fif, Djé Nono et une nouvelle venue dans l'avenue Wafa ! Move ! L'album est disponible depuis ce vendredi 17 janvier, on va en parler avec nos intervenants de ce jour. Qui veut commencer ? Donc pour parler de cet excellent album, j'ai un extrait d'Elvira, donc on va commencer par Fif, parce que je crois que t'as bien kiffé ce morceau en plus ! Il est incre ! Extrait ! Tu fais le bonhomme ailleurs à se vanter un toni ! Tu fais le fou dans tes clips ! Alors là-ci Fif, nous t'écoutons, qu'as-tu pensé de l'album de Maès ? Bah on est en janvier, on est le premier mois de l'année, et je crois que c'est l'un des albums de l'année je pense. Ah ouais toi direct ! Non mais en fait j'ai beaucoup aimé parce que tu vois dans l'album précédent, ça manquait un peu de Réel Videux, comme je l'avais dit la dernière fois à l'antenne quand on était venu à Moura Club, je lui ai dit, bah je voulais écouter Réel Videux, il est plus sur ma plateforme Apple Music, et là j'aime bien quand il rap avec son genou, tu vois, comme dans Elvira ou dans le morceau aussi à côté de moi, et il nous a fait un album court, assez court, enfin c'est pile poil ce qu'il faut, 14 titres, et t'as du tube, t'as du Maès énervé, t'as du Maès single qui écrit la plume introvertie, bref il y a de tout, et je trouve que c'est pas long, c'est pas chiant, c'est pas redondant, et je trouve qu'il a fait un album parfait. Très bien ! Tu vois, simple, concis, j'ai beaucoup aimé Elvira et le morceau chromé, ce sont mes morceaux. Vous êtes d'accord avec ça ? Ça saigne ! Toujours très mesuré FIF, album parfait, album de l'année, direct, sans pression. Non mais si je ne le pensais pas, j'aurais pas aimé cet album de l'année, je ne l'ai jamais vraiment dit, sauf quand je le pense vraiment. Mais non, j'ai bien aimé l'album, et voilà, parfait. Narges ? Ouais, sur le côté « Retrouver le Maès de Realvi », effectivement c'est vrai que sur ce projet-là, on a un parfait mélange, je trouve, entre ce qu'il a pu faire sur Pure et sur Realvi, donc on a des titres très énervés, où il criait beaucoup sur Realvi et on avait envie de l'entendre encore un peu plus crier, un peu comme tu disais, on voulait entendre ses venounes, et les trucs un peu plus mélodieux, et c'est vrai que c'est toujours assez intéressant de le voir revenir sur des titres qui sont beaucoup plus énervés, parce qu'on pouvait penser, quand il a sorti Pure, qui est un projet que moi j'ai beaucoup écouté, qu'il avait trouvé entre guillemets une espèce de formule assez intéressante d'ailleurs, parce qu'en fait il arrive à faire des trucs hyper mélodiques, hyper mélancoliques, où finalement les paroles elles sont hyper sales quoi, c'est noir comme il dit. Et donc du coup je trouve que là, le fait de revenir avec ça, ça montre qu'il en a encore pas mal sous le pied, au niveau des trucs très très… Ouais ouais, je pense qu'il y aura toujours ce côté un peu énervé, et puis ce que je trouve aussi hyper intéressant, c'est qu'il y a un truc autour des couleurs, qu'on retrouve vachement dans les tracks de Maes, il y a le côté pur, blanche, et puis toutes ces références au billet, tout est toujours très coloré, pardon, billet vert, là il parle de même la métaphore du billet en fait, pour expliquer que finalement il est en train de grimper, c'est-à-dire qu'on passe des billets jaunes aux billets mauves aujourd'hui, alors qu'avant il parlait des billets verts, donc il y a tout un truc au niveau de l'ascension qui s'explique aussi par des mots hyper simples quoi. T'avais choisi aussi le morceau Marco Polo ? Ouais, grave. Extrait ? Ouais. Et d'ailleurs il dit, je crois qu'il y a une phrase assez rigolote où il dit, je sais pas compter les mesures, mais je sais compter Masasem, mais je trouve que cette phrase elle est plutôt… Elle est peintre ? Elle est révélatrice ? Ouais ouais, non, enfin je dis pas qu'elle est révélatrice, mais en tout cas voilà, je trouve ça rigolo. Très bien, Wafa, toi aussi je sais que tu kiffais ce morceau-là, Marco Polo. Ouais, je kiffe ce morceau, déjà c'est un titre qui m'a interpellé, et puis même j'adore la proche, je trouve qu'elle est super entraînante, et moi ce que j'ai aimé en fait dans l'album, c'est que tout à l'heure, enfin ce que disait Narjes, c'est un peu cet équilibre en fait, et qu'il soit, qu'il rappe avec son genoune ou qu'il fasse des mélodies, en fait je trouve que le fil conducteur de tout ça, c'est un peu la sincérité. Donc il est sincère avec son genoune, avec son cœur, avec sa raison je trouve, et en fait moi c'est… bon j'écoutais un peu, mais voilà, pas plus que ça, Masasem, ça m'avait pas vraiment touchée, mais là cet album m'a touchée parce que je trouve qu'il se livre énormément en criant ou en faisant des refrains, et ça, ça m'a vraiment touchée. Pour moi c'est un peu l'album d'après le succès en fait, il explique qu'il a pas changé, il le dit déjà dans Street quand il dit j'ai pas changé depuis Billet Vert, et je trouve qu'il montre aussi qu'il a envie de rester sur la durée, il le dit aussi sur le morceau, sur Elvira je crois, il dit c'était dans l'impact, je suis dans la durée, c'est comme s'il essayait de dire ouais les gars j'ai eu le succès, mais regardez je suis toujours là, la rue elle me quitte pas et tout. Je veux rester sur ce que tu dis, ce qui est intéressant c'est que lui il dit que le succès il l'a pas encore, et il dit tout le temps en fait il y a toute cette comparaison en fait du Bercy qu'il veut atteindre, il en parle depuis Real Vie et finalement il en parle encore aujourd'hui, et il dit bon bah moi j'en suis encore, en tout cas quand il parle de cet album là, qu'au début alors que nous on le voit déjà comme ayant bien explosé, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Il dit qu'il a pas encore sa Audemars aussi. C'est ça aussi, ouais ouais ouais. Ça montre. Et c'est rigolo parce que Marco Polo toi en plus c'est un… Il peut se permettre. J'ai l'impression qu'il pouvait déjà se permettre, c'est ça. Bah il a dit, je suis en Clio mais si je veux d'acheter 15 appartes. Ouais mais ça dépend laquelle Audemars il veut. Si tu peux acheter… Là tout de suite ça les a réveillés quoi. Si tu peux acheter 15 appartes, c'est que tu peux d'acheter une Audemars. On parle d'argent, et ouais il y a un truc par rapport au titre, Marco Polo je me permets, mais en fait c'est une référence à l'histoire. Ouais, Marco Polo c'est un voyageur qui a fait le tour du monde, qui est arrivé jusqu'en Chine, qui a vécu parmi les Mongols etc. J'ai vu la série Netflix aussi. Exactement, bien débouté qu'elle soit terminée. Et elle est très bien faite d'ailleurs, historiquement très correcte. Et ouais c'est exactement ça. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais et puis toujours sur ce truc d'argent finalement c'est qu'il dit bah voilà avoir peur de l'argent mais il a toujours peur de demain. Il y a toujours un paradoxe, même tout à l'heure ce qu'on écoutait quand il disait voilà je suis pas nouveau riche, je suis un ex-pauvre. C'est toujours comme ça, on sent quand même une humilité qui quand même est sur le même point que des grands rêves et tout. Et ça vraiment ça m'a vraiment beaucoup touché et puis voilà il a quand même assis ses capacités à faire des mélodies. Voilà les refrains restent en tête, les pré-refrins aussi et ça vraiment j'ai trouvé ça très efficace. Il y a le morceau Police. Et ce morceau je l'ai grave kiffé parce qu'en plus il reprend un énorme classique, Buena Vista Social Club. Et ça m'a fait un peu rire et Rof il va dire à toi t'es toujours un relou parce que Rof avait repris le morceau à l'époque. J'ai rien à dire mais si tu veux me name dropper je prends. Voilà je te name dropper tu vois donc un morceau qui a été souvent repris et j'ai été étonné d'entendre ce sample sur l'album de Maët, j'ai trouvé ça excellent. Qu'as-tu pensé toi Genono ? C'est super relou de passer en dernier parce que vous avez déjà tout dit. Je te voyais normalement je t'ai pas vu réagir, je me souviens t'as préparé tout un que truc à dire. Je fais l'auditeur. Non mais il y a quand même Wafa, faut lui laisser un truc. Voilà exactement. Parce qu'à la fin de l'émission elle va rapper. Parce que c'est la première émission donc bisoutage. Petite parenthèse. Tu fais les coeurs sur numéro 10 c'est bon ? Je te jure je te suis. On va voir ça. Du coup ouais je vais appliquer la tactique FIF je vais parler du featuring. Tu m'as voir ça c'est pas moi. Non il y a un truc que j'ai apprécié sur le featuring avec Jul notamment c'est que Généralement quand t'invites Jul en featuring sur ton album c'est Jul qui prend un peu la direction du morceau et qui conduit et qui t'amène sur son terrain. Et là je trouvais que c'était pas du tout le cas. C'était au contraire Maes qui dirigeait le morceau et Jul qui venait qui posait son couplet bon ça fonctionne. Mais c'est Maes qui domine le morceau si tu veux c'est un vrai morceau de Maes. On a un extrait on va mettre. Dibala qui est donc le nom du morceau. Il est dangereux. Il est dangereux de foot. Il est dangereux de foot exactement. Après sur le projet au global je trouve qu'il symbolise un peu la nouvelle dimension de Maes dans le sens où quand il a commencé à péter avec Reelvie 2.0 c'était presque un accident. C'est ce qu'il expliquait c'est que c'était prévu pour être un projet presque confidentiel. Finalement il y a eu un gros succès critique et ça a plutôt très bien fonctionné. Pareil pour Pur ensuite qui a fait disque de platine en quoi en huit mois. Il pensait que ça allait fonctionner mais peut-être pas à ce point là. C'est vrai qu'il y a eu un gros tube et voilà ça a vraiment bien bien fonctionné. C'est devenu rapidement un poids lourd du rap français. Et pour moi cet album là c'est son premier vrai blockbuster. Et je m'en veux presque d'aimer cet album parce que en fait c'est trop efficace. Tu l'écoutes, tu vois un peu les ficelles si tu veux mais c'est tellement efficace et ça fonctionne tellement bien que tu ne peux qu'apprécier. Donc je trouve ça malgré les petites, les grosses ficelles qu'on voit ici et là je trouve ça très très fort. On n'a pas parlé d'un feed quand même c'est celui-ci. Le passé simple. C'est vrai qu'il utilise le passé simple. Nous ça nous a fait un peu rigoler, on en parlait en antenne. Ouais, nous restâmes sur le bateau. On va réécouter le début de cet extrait. Nous restâmes sur le bateau. On devrait être choqués qu'un rappeur utilise le passé simple. C'est juste qu'il n'y a pas des rappeurs parce qu'ils ne l'utilisent pas tous les jours. Non, c'est pas forcément le temps de t'entendre plus d'un rap quoi. Quand est-ce que tu as utilisé le passé simple dans ta vie déjà la dernière fois ? Jamais de ma vie. C'est le temps du récit. C'est le temps du récit. Peut-être que ça apporterait de plus-value à Fistori. C'est le temps du récit. C'est bien pour le prochain épisode. Il va nous faire un épisode au passé. Je vais faire une petite référence à Narges. Vas-y, chaud. Vas-y, chaud. Je vais le placer. Comme B2O, peut-être que c'était à Paris aussi. B2O, il a dit, tu crois que je te passe pas du passé simple. Je dirais que je te mets du passé simple. Pas un problème. Nous restâmes sur le bateau. Qu'est-ce que tu as pensé de ce feat ? Il a fait beaucoup parler déjà sur les réseaux. Il était en tendance totale, Booba. C'est pareil, c'est efficace. On sait que ça va être un tube. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'aimerais bien entendre un feat entre les deux qui soit un peu plus nerveux et dans une ambiance un peu différente parce qu'on sait qu'ils savent faire ça. Vous avez fait Madrina ? Moi, personnellement, je m'attendais à un morceau de rap où ça kick parce qu'ils ont fait Madrina. Et je pense que dans leur combinaison, tu ne peux pas faire mieux. Quand j'ai écouté ce morceau-là, j'ai moins aimé au début parce que forcément, tu compares avec Madrina. C'est la même prod un peu à peu près. Ça se ressemble. Donc moi, j'attendais un morceau où ça kick, mais le morceau est efficace. C'est risqué. Je pense qu'on savait deux autres là-dessus. Il sait très bien. Il a entendu la mélodie. C'est bon. Ça va effacer Madrina dans deux mois. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Je ne sais pas si ça effacera, mais quand je dis que tout est relatif, mais justement, comme tu as déjà fait ce titre qui est énorme encore aujourd'hui et qui est encore très, très haut dans les classements, revenir avec un titre qui n'est pas exactement pareil, mais pas tout à fait différent. Tu peux dire que c'est un peu... Ouais, t'as vu Nietzsche, t'as fait la même, Nietzsche, t'as fait une autre et qui m'aime et me comprend. Voilà, je place de la poésie aussi. C'est là où passe c'est simple. Pourquoi ? Ouais. Non, mais donc, ouais, ouais, moi, je trouve que... Et puis le titre, il est tellement efficace à l'arrivée que tu te dis waouh. Après, je me mets à la place de Maès. Je vois la sassem de Madrina. Je me pose pas de questions. J'y vais direct. Non, mais c'est bien. En plus, il n'est pas tombé de danser. Souvent, les artistes, quand ils ont un tube qui éclate et qui pète tout, qui arrache tout. L'album d'après, ils en font plein des morceaux, des tubes. Et là, il a réussi à ne pas tomber dedans, à faire un album efficace. Et surtout, ils ont beaucoup joué sur les réseaux aussi. Ça a permis de faire une grosse promo entre Booba, Maès et tout ça. Ils ont permis d'alimenter. C'est vrai que jusqu'à la dernière minute, on avait un doute. Et peut-être qu'en tout cas, la combinaison peut-être plus énervée de Maès et B2O, ce sera peut-être sur le projet de Booba. Parce qu'on est plus ou moins au courant qu'il va sortir un album cette année. C'est ce qu'il nous dit sur les réseaux. Il l'a dit. Dans l'interview brute, il l'a dit en 2020, il sort un album. En 2020, il sort un album. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de l'avoir lui tout seul sur des morceaux énervés. Tu vois, c'est justement ce qu'on pouvait potentiellement lui reprocher sur Pur. On disait ouais, il y a trop de mélodies, trop de titres mélancoliques très chantés. Et puis là, finalement, il revient tout seul. Il se présente sur des titres hyper kikés. Et énervé, je trouve ça cool. En tout cas, c'est un assez bon album. Comme l'a dit Fiff. Fiff, pardon. Genono, il est très efficace. Allez, écoutez, si vous n'avez pas encore eu la chance de l'entendre. En attendant, on va continuer en musique avec Demi Portion. Le morceau, c'est Poignée de Punchline, la version 3. Et c'est bien sûr extrait de son nouvel album, La Bonne École. Et on en reparle juste après ça. Move ! Et ouais, c'est toujours After Rap avec moi, Wafa, Genono, Fiff et Nargesse. Et maintenant, on va vous parler donc de l'album de Demi P, La Bonne École. Qu'avez-vous pensé de l'album du rappeur de Seth ? Wafa, on commence avec toi ? Allez. Allez, c'est parti. Bah écoute, comme on disait hors antenne, c'est du Demi Portion. C'est-à-dire qu'il a… Oh, on dirait Fiff ! Attends, je n'ai pas fini, je vais développer. C'est un compliment ! Non, mais tu vois, c'est vrai, des fois, il y a des artistes, je ne sais pas quoi dire, parce qu'ils font ce qu'ils font le mieux, ils excellent dans leur… Mais je développe justement, je vais donner les arguments pour dire qu'il y a Demi Portion. Je m'explique. Donc je disais que pour moi, il a quand même trouvé un bon rythme de croisière. Il sort un album à peu près tous les un an et demi comme ça, surtout pour ses fans et surtout pour se faire plaisir. C'est aussi pour ça que je disais que c'est Demi Portion parce que finalement, il fait vraiment de la musique comme il l'entend. Il enregistre ça chez lui, il invite les mecs qu'il a envie d'inviter sans vraiment se prendre la tête sur les tendances, les feats, etc. Et c'est vrai que c'est un mec qu'on peut peut-être qualifier à l'ancienne. Il a toujours rendu hommage, que ce soit à sa ville, que ce soit à Brassens de sa ville, que ce soit aux anciens rappeurs, qu'il s'autoréférence aussi. Il y en a beaucoup d'en plus d'errefs à Brassens. Exactement. Et je trouve en fait que sur cet album, elles sont de plus en plus présentes. Et c'est un album un peu plus nostalgique que les précédents, moi j'ai trouvé, même si toujours ancré dans les références. Je ne sais pas si c'est parce que peut-être il est arrivé à 20 ans de rap, il avait mis ça justement... Il met souvent des photos de lui, il est très proche de son public sur Insta et les réseaux. Il avait mis une photo de lui disant voilà, ça fait 20 ans que j'ai rappé. J'ai l'impression que je ne sais pas si je peux dire qu'il y a une page qui se tourne. Ça devient daron ! Ouais, c'est clair ! Il regarde le temps qui... Mais je vois la nostalgie alors que sur l'album d'avant, en tout cas le single qui était sorti ou du moins les clips, que ça soit avec Ramzi, etc. Il y avait un truc un peu fou, pas sur tout l'album, mais il y avait des trucs un peu fous en mode je me marre, je fais des trucs drôles. Là, je sens la nostalgie. Avec ce qui me reste avec Flo et Oli ou la lettre avec Furac et tout. Ouais, c'est ça. Quand tu vois le titre de l'album et la pochette, la bonne école, tu vois un tableau... Mais ça, il a toujours fait ça, tu vois. Non mais là, même quand tu regardes le clip, je ne sais plus c'est lequel, mais tu sens ce truc de nostalgie. En plus, il parle beaucoup de la scrète réunition. En fait, la nostalgie... Mais il en parle toujours tout le temps. En fait, pour moi, ces références, elles ont toujours été présentes chez lui, et il en parlait et il les montrait. Là, on dirait qu'il a peut-être besoin de les marteler en disant, hé, n'oubliez pas, il y a ça, c'est important, il y a les valeurs et la façon d'écrire. C'est un gardien du temps, quoi. Exactement. Et je trouve encore plus présent sur cet album. Il fait du hip-hop, quoi. Et d'ailleurs, ouais, c'est ça. Dans la trappe ou dans le rap, pourquoi il fait du hip-hop ? Pour la culture pour le hip-hop. Exactement. Et puis, il reprend ses anciens morceaux. Il s'auto-en référence beaucoup, que ça soit Mon Dico, Une poignée de Punchline, Petit Bonhomme. Il y en a beaucoup, quand même, sur un seul album. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il avait un message quand même particulier à faire passer. Et puis, tu disais, c'est ça, il y a la suite de beaucoup de morceaux, c'est ça que tu disais ? Exactement, ouais. Et puis, ouais, pas mal de scratch de rappeurs et tout. Et puis, il a toujours été fédérateur, ça, on le sait. Mais j'ai l'impression qu'il se pose vraiment comme un pont entre les deux générations en disant, hé, les mecs, nous, peut-être bientôt, on sera plus là. Les jeunes, n'oubliez pas qui a fait ça. Ouais, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Tu voulais parler aussi du morceau « Gorille ». C'est un business très juteux. Stress, violence, sexe, drogue, fric presque. « Gorille », c'est un low-fit avec Sylla. C'est donc Sylla qu'on entend, rappeur belge. Ouais, ouais, c'est ça. Ça va exactement dans le sens de ce que disait Wafa, dans la mesure où, sur ce titre, finalement, c'est toute une métaphore et une allégorie de l'industrie avec l'appel de la jungle, le gorille, etc. Donc, il y a vraiment toute cette explication relative à ce que peut représenter l'industrie à des endroits. Donc, c'est assez intéressant. Après, pourquoi ce morceau ? C'est parce que, déjà, d'une part, moi, j'aime beaucoup Sylla. Je trouve que c'est un artiste assez épatant et qu'il est capable de faire des projets très, très différents, comme son projet avec Sofiane. Ouais, carrément. Ou, pour le coup, c'est du piano voix et c'est assez extraordinaire. Et quels que soient les titres, il est très mélodieux. Là, on peut l'entendre. Et je trouvais que, sur ce titre, notamment, Goris a détonné un peu. Parce que, que ce soit... Alors, plutôt, pardon, je vais parler de demi-pension. Ou Sylla, il y a un truc où c'est un titre plus actuel dans la prod. Il y a presque même un côté un peu trap. Là où, sur le reste, c'est un peu plus boom-bap. Surtout la fin de l'album. Et donc, du coup, je trouvais que ce titre, voilà, il sortait un peu du lot. Voilà, je trouve ça plutôt... Enfin, c'est pas la première fois qu'en tout cas ils font un feat ensemble. Mais je trouve ça toujours très agréable de les avoir ensemble sur un titre. Et les autres feats de l'album, ils vous ont marqué aussi ? Fefe ou encore Big Flo et Oli ? Justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que... Dans votre cas aussi, Grand Corps Malade aussi. Ouais, voilà. Mais pour aller aussi, il y a le côté faire un pont avec l'ancienne... Enfin, nouvelle génération, ancienne génération. Mais il y a aussi ce truc où je trouve que c'est un album très ouvert. C'est-à-dire que là, on va vers des choses... Par exemple, quand il parlait de son feat avec Grand Corps Malade pour, je crois que c'était Midi Libre. Il disait, ben voilà, c'est pas un titre hip-hop. C'est un titre de chanson. Et il avait l'air ravi. Et quand on écoute aussi le titre avec Fefe, voilà, on est aussi sur... On a la sensation qu'il va sur des titres aussi un peu plus ouverts. Peut-être parce que voilà, le côté boom-bap, il a besoin de le garder, de montrer qu'il est encore là-dessus. Mais aussi d'expliquer que peut-être il y a d'autres directions musicales. Il y a aussi le côté humain finalement. Je pense que c'est un mec qui marche beaucoup à la fec. Quand il aime un artiste, il va sur son terrain. C'est vrai que quand on compare avec Luffy, t'as écrossé, moi je l'ai écouté. Tu me dis ce morceau, il est sorti dans les années 90. Même avec la couleur, je sais pas si c'est le mix ou un truc. T'as vraiment l'impression que c'est un morceau à l'ancien. C'est un morceau qu'ils ont enregistré en 90. Peut-être écouté. Mais c'est vrai que juste pour revenir sur ce que je disais, sur une page qui se tourne, ça me fait penser justement à un truc qui dit dans le morceau rétro, déjà rien qu'avec le titre. Il dit bientôt j'arrête la musique car le silence est une route, mon pseudo est à moitié car j'ai perdu à donner. Donc on sent en fait un truc, il se retourne sur 20 ans drape, il dit ok j'ai donné mais finalement peut-être que ça va pas semé tout ce que moi j'ai voulu. Donc il veut vraiment donner là encore plus. En tout cas dans cet album, ça sent qu'il est assez généreux. Il est généreux dans l'album. Djé Nono, tu voulais rajouter quelque chose ? Pas particulièrement. Je trouve que les feats effectivement apportent beaucoup dans cet album. C'est un peu des bouffées d'air pour moi dans cet album-là parce que honnêtement, même si c'est un album, techniquement c'est bien rappé, il n'y a aucun souci. Je me suis beaucoup ennuyé en l'écoutant et justement c'est ce côté nostalgie que je regarde en arrière, ça moi c'est un truc qui me... La nostalgie je ne supporte pas ça. Ah bon t'es pas dans la nostalgie ? Ah vraiment pas. Je trouve ça beau la nostalgie. En tout cas quand tu parles de nostalgie, il y a son morceau Petit Bonhomme. Et c'est avec beaucoup de joie qu'il aspire à chanter la paix, Petit Bonhomme aime la paix et c'est comme ça qu'on l'appelle. Et voilà donc excellent morceau Petit Bonhomme qui reprend aussi le morceau Bré, le célèbre sample de Sting, Shape of My Heart. Et donc gros classique aussi pour les connaisseurs. Un morceau intrayable. Ce message, un des plus gros morceaux, l'histoire du rap français. Donc on parlait de cette nostalgie qu'il reprend ce genre de sample. On est en plein dedans quand même. C'est pas le seul en plus. T'as pas mal de samples et de références à des classiques du rap. Ils sont même scratchés quand des morceaux. C'est vraiment très référencé amateur de rap quoi. T'as plus rien à dire sur demi-p ? Très bien, on continue à l'aider. T'as dit quelque chose ? Oui j'ai dit. Il a dit c'est du demi-p. J'aime beaucoup et en plus on le reçoit ce soir. Le vendredi 17 janvier. Les Alchimistes tout de suite. C'est Personnes featuring Jean Jass. Extrait leur album OZEF et on va en reparler aussi. Juste après ça, restez connectés. Move ! Et c'est donc extrait de leur projet et non pas de leur album. Leur mixtape OZEF qui est disponible depuis ce vendredi 17 janvier. Qu'avez-vous pensé de l'album de ce duo belge Rizno et Ruskov ? On va attaquer par toi. Ok, allons-y. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? J'avais déjà beaucoup aimé leur précédent projet en 2018 dont Narges va nous rappeler le titre. Antisocial. Antisocial. Merci. Je trouve qu'ils ont une capacité à puiser dans leur mal-être et un peu le magnifier en musique. Je trouve ça très fort. Sachant que dans tout le malheur qu'ils racontent, tu as notamment Ruskov qui parle beaucoup de son enfance et des choses qu'il a vécues quand il était petit. Dans tout ce malheur-là, ça ne se transforme jamais en rap un peu émo ou plaintif. Et c'est toujours un peu emprunt de rage et tu sens que ce sont des choses qui ne sont pas réglées en lui et qu'il doit ressortir absolument quand il est en cabine. Donc je trouve ça intéressant. Et puis ensuite, sur un peu la syntaxe particulière des alchimistes, il y a des petites phrases que j'ai notées que j'aime bien. Tu as Ruskov qui dit « Papa prison, renvoyez Russie, ratatata les fusillés ». En fait, j'aime bien cette manière de déstructurer un peu la phrase, d'enlever certains éléments pour en faire presque une phrase plus efficace. Et en termes d'image, c'est extrêmement imagé. Tu vois le père en prison en Russie, tu vois la rage de Ruskov qui a juste envie de tirer sur tout le monde. Donc j'ai trouvé ça très fort. Pour moi, cette mixtape-là, j'ai beaucoup attendu en 2019 parce que je pensais que c'était le moment où ils allaient un petit peu passer un cap et concrétiser le succès relatif qu'ils avaient eu avec leur mixtape. Donc j'ai beaucoup attendu l'année dernière. Finalement, ça arrive que maintenant. Avec, j'ai l'impression que c'est un projet qui va leur servir à repartir et à réenclencher un petit peu la machine pour arriver peut-être après avec quelque chose de plus ambitieux. Mais pour moi, sachant que je suis assez client de leur musique à la base, ça fonctionne très bien. D'accord. Eux, en tout cas, je sais qu'on les a croisés. Ils ont dit que tu avais fait un papier sur eux. Ils étaient aux Ganges parce que tu avais fait un papier sur eux à l'époque où tu les avais comparé carrément à L-U-N-A-T-I-C. Je dis toujours beaucoup de conneries. Mais c'est bien, ça fait partie des quelques rappeurs qui m'aiment bien. On sait que c'est chaud, mais quand même... C'est les envolées lyriques. Mais pourquoi j'ai dit ça ? Ça s'appelle, c'est la passion. Même Rizno, il a dit, non, il n'a pas le droit. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai dit ça. Ça, c'est quand je suis un peu en panne d'inspire, je cherche une comparaison un peu farfelue. Ça fonctionne toujours. Ils ont deux univers vraiment différents. C'est vrai que tu as le Ruskoff tatoué de partout, vraiment dans un délire un peu, pas branché, mais tu vois, un peu ouf, un peu rock aussi parce qu'il crie beaucoup. Et puis à côté, tu as le Renoir qui est toujours capuché. Tu vois ce que je veux dire ? En mode brosson, plus street, tu as l'impression. Tu as l'impression qu'il y a deux univers bien marqués. Après, en termes de musique, c'est extrêmement complémentaire. Et en musique, c'est complémentaire. Et même leur personnalité, je ne les trouve pas tellement détachées l'une de l'autre. C'est le ying et le yang ? Non, je ne trouve pas, justement. Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait un qui tire dans un sens et l'autre... Tu parles de l'unatique, tu avais le mec un peu pieux et le mec beaucoup plus dans le vice. Là, pour moi, ce n'est pas du tout le cas. Non, mais c'était une phrase d'anciens. Genre le ying et le yang. Ensemble, on va faire un big bang. Je crois que c'était Bustaflex qui avait sorti ça une fois dans un... Enfin bref. Voilà. Moi aussi, j'ai des rêves dans Yens. Parfois. Ils ont des rêves aussi un peu chelous parce qu'ils font « Ouais, on est noir-blanc, hashtag the artist » ou des trucs comme ça. Ils ont aussi leur punch. Wafa, qu'est-ce que tu en as apprensé ? Moi, je connaissais rapidement. Je n'avais pas vraiment prêté l'oreille. Je savais que c'était un groupe, je connaissais d'où ça venait, qu'il y avait un truc un peu rock, etc. Donc finalement, j'étais contente d'entendre ça avec une oreille nouvelle, en fait, sans préjugés. Et j'ai été vraiment agréablement surprise parce qu'à la base, justement, j'avais des préjugés. Je m'attendais à un truc rock, peut-être un peu gore, comme je crois que j'avais vu seulement le clip « Héroïne ». C'est ça ? Donc je me suis dit « Ah ouais, quand même, tu commences par ça ». Mais en fait, rien à voir. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment bien. J'ai adoré le morceau « Défoncé ». Je crois que c'est seulement Rouskoff qui… Alors il a un énorme défaut ce morceau, c'est la rime « Carambe 42 ». Quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Mais non, vous n'avez pas le droit de faire ça, messieurs ». C'est quoi, c'est une rime de jamais de nous, ça, non ? Rouskoff, c'est son morceau préféré du projet parce que c'est en référence à son frère qui est parti. Et donc, il kiffe ce morceau. Il est très introspectif et vraiment bien fait. Donc non, franchement, j'ai envie de réécouter parce que je les ai trouvés super complémentaires aussi, comme tu disais. Et puis les influences diverses, en fait, qui sortent du rap, elles sont vraiment bien maîtrisées et elles ne sont pas forcées. Et franchement, très bonne surprise pour moi. Nargeste, tu as du même avis que Wafa et Djé Nono ? Ouais, ouais. Alors moi, je me rappelle les avoir rencontrés en 2017. Et à l'époque, on voyait clairement qu'il y avait un côté très, très rock dans ce qu'il faisait. Il criait beaucoup, beaucoup. Et Rouskoff expliquait notamment que c'est parce qu'il avait beaucoup de choses à régler. Non, 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 mais ce n'est pas une vanne. Il nous en a parlé hier. Il crie parce qu'il a des acouphènes. Il ne disait pas qu'il criait dans sa musique. Il dit qu'il parle fort dans la vie de tous les jours. Oui, mais aussi par rapport à ça aussi. C'est libre. On va créer une légende. Non, mais c'est vrai. Il l'a dit hier. Il l'a dit, sincèrement. Il y a beaucoup d'artistes qui ont des acouphènes. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quand ça fait dans tes yeux, voilà les acouphènes. Dans tes oreilles ! Dans tes oreilles ! Dans tes oreilles ! Dans tes yeux ! Dans tes yeux ! Dans tes oreilles ! Et Will I am, par exemple, a des acouphènes. Et c'est pour ça qu'il fait du son tout le temps pour ne pas entendre les sifflements. Bref, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, non, mais il n'y a pas de souci. On fait l'émission dans la culture générale incroyable après Marco Polo et des acouphènes. Et voilà. Du coup, il y avait ce truc hyper criard où il disait que ça leur faisait du bien et que c'était bon de crier. Et là, je trouve que progressivement, dans l'évolution, que ce soit sur Anthony Social ou ce qu'ils proposent sur cette mixtape OSEF, c'est qu'on voit clairement que ça commence à être beaucoup mieux maîtrisé. Il y a toujours ce côté un peu rock quand même. Et moi, je dirais plus alternatif en fait. Mais qu'on arrive sur des titres qui sont quand même, j'ai envie de dire, pas mainstream, mais c'est rap et rock en même temps à des endroits, mais quand même beaucoup plus rap que ça a pu l'être à un moment. Parce qu'avant, c'était chanter quand même le côté très rock dans les tracks. Et le truc aussi que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment en adéquation avec ce qui se passe aux Etats-Unis, où il y a toute une génération de rappeurs. Je pense au Tripi Red, etc. qui ont un côté, moi j'ai envie de dire si, un peu émo-rap, même si toi tu n'aimes pas forcément le mot, j'ai le nom, mais qui ont ce truc un peu... Il a encore dit j'ai le nom, alors... Si, il l'a dit tout à l'heure, il a dit que ce n'est pas vraiment émo. Mais cette fois, il n'écoute pas quand je parle. Justement, en fait, il y a ce côté un peu émo avec le côté un peu rock, un peu triste, un peu... Voilà, c'est du triste rap. Parfois, c'est un atelier ouvrage de Venn. Mais voilà, c'est beau, c'est bien fait en tout cas. Et ce que je trouve aussi chouette, c'est que sur les feats, notamment celui avec Leilo ou Jean-Jas ou Youvdi, il n'y a pas beaucoup de feats sur la mixtape. Mais en tout cas, je trouve que c'est des feats qui vont parfaitement avec leur univers. Voilà, le feat, par exemple, avec Youvdi et Sierra. Valider ce petit son, alors, avec Youvdi. Ouais, ouais, validé, validé. Et aussi, pour rester sur les feats, il y a un artiste que j'aime beaucoup, qui a un petit jeune qui démarre, qui s'appelle Guiko, et je trouve qu'il a un univers hyper intéressant. C'est un belge aussi, et je pense qu'on entendra parler de lui très, très, très vite. Guiko, qu'on rentre sur le morceau. Voilà, en tout cas, de vous tous, je pense que c'est toi, Jenono, qui attendait donc le plus cet album. Est-ce que tu as été déçu ou pas ? Ou est-ce que tu as été satisfait ? Non, du tout. Et puis, je suis assez d'accord avec Nargesse quand elle parle d'ambition un peu mainstream. Alors, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais tu sens que dans les refrains, notamment, il y a l'envie de faire quelque chose de plus accrocheur. Voilà, c'était ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et je trouve ça vraiment très réussi dans ce... Je ne les imaginais pas forcément sur ce type de... Sur ce registre-là, parce que moi, j'aime bien quand ils font des choses un peu déstructurées, que ça crie, que ça part dans tous les sens. Mais quand ils font du refrain un peu accrocheur, ça fonctionne aussi et ça entre en tête. Moi, s'il y avait un petit bémol, c'est que j'ai le sentiment qu'avant, ils étaient quand même un peu plus aussi antisociales, tu vois, comme l'on l'entend du projet, mais tu vois, antisystème, tout ça. On ne les trouve pas super conformistes non plus. Est-ce que... Là, vu ce qu'ils racontent et tout, ce n'est pas du tout conformiste. Après, c'est peut-être qu'en termes de structure, c'est plus facile, entre guillemets, d'écoute pour un plus grand nombre. Mais finalement, les thématiques sont les mêmes, les inspirations sont les mêmes. Et je trouve qu'ils ont... Enfin, ce qui est cool aussi avec eux, c'est qu'ils ont un univers qui n'appartient qu'à eux depuis le début. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas essayé de faire un truc pour justement qu'on les regarde ou quoi. C'est quelque chose qu'ils sont en train de faire grandir en apprenant eux-mêmes. Et la façon dont ils parlent d'eux-mêmes et comment Rouskov raconte ce qui lui est arrivé et tout. Enfin, il y a tellement de profondeur dans... Rouskov qui rappe en russe un petit peu aussi. Ouais, et ça, c'est hyper... Enfin, voilà, moi, c'est le genre de truc tout de suite... Il y a des petits punchlines en russe... Je ne sais pas ce qu'ils racontent, mais en tout cas... C'est exotique ! Non, il ne faut pas dire ça, quand même. Mais ouais, ouais, non, c'est bien fait. Non, mais je vois ce que tu veux dire, ce franc. C'est... La dimension un peu punk qu'il pouvait y avoir dans leur musique est moins présente aujourd'hui, et notamment dans les sonorités. C'est peut-être un peu plus cadré, un peu plus structuré, effectivement. Voilà, moi, en tout cas, ça va quand même... Ça vous fait turn up. Et j'ai hâte de voir Djé Nono et Narges turn up sur tous les sons des alchimistes dans de gros clubs. Ça risque d'être très lourd. Oui, Djé Nono en club. En attendant, on poursuit avec Perso. Le morceau, c'est Karma extrait de Chambre Noire, son projet dont on va parler juste après. Restez connectés. Move ! Et Djé Nono, tu vas encore attaquer, car c'est toi qui as dit... Eh, faudrait pas oublier de parler de Perso et de son album Chambre Noire. Ah oui, on t'a bien fait. Et tu as très bien fait, Eric. Exactement, mais j'ai toujours d'excellentes suggestions. Heureusement que tu es là. C'est un rappeur qui vient de la région de Marseille. Avignon. Avignon, c'est ça ? Ok. Et il a sorti un EP qui compte 8 titres. C'est sorti cette semaine. Comme on l'a entendu dans l'extrait, ça s'appelle Chambre Noire de toute façon. Donc, on sait tout de suite que ça va être un peu sombre, un peu... C'est du rap très écrit. Il y a énormément de... Enfin, c'est très dense en termes de texte. Et pour moi, le titre du projet, en fait, il reflète bien le contenu. Chambre Noire. Enfin, Chambre, c'est le côté un peu introspectif. Et voilà, il raconte vraiment ce qui sort de sa tête. Et Noire, voilà, parce qu'en termes d'ambiance, c'est très sombre. Même si tu as quelques éclaircies au milieu du projet, tu as des morceaux qui sont un petit peu plus... Avec des prods un peu plus aériennes, un peu plus jazzy pour la seconde. Donc voilà, je trouve ça... Enfin, en fait, en termes d'écriture, je trouve ça vraiment très très fort. Il y a certains schémas de rime qui sont... Je ne vais pas dire complexes, mais qui sont... Comment dire ? Qui sont très sophistiquées. Une belle plume en plus. J'en ai pris quelques-unes aussi à son martel. Attends, moi, je veux juste en citer une. Parce qu'en fait, il y a une référence à Batman. Et généralement, dans le rap français, elles sont pourries. Et lui, il m'a fait une très belle. C'est Marseille, on dirait Arkham. On a les Dark Knight à Batman, mais pas le cache de Bruce Wayne. Et quand j'ai entendu ça, j'ai mis pause. Je me suis dit, vas-y, je la remets. Et je l'ai remis, et je l'ai remis. Et je l'ai réécouté au moins dix fois. Et... Arkham, c'est l'asile de fous dans... Tous les vilains qui sont enfermés. Exactement. Law Joker et compagnie. Wafa, t'es d'accord avec Genono alors ? Ouais, ouais, je suis d'accord. T'as validé après dans le groupe. Elle a mis un pouce en disant oui, je valide. Bah, franchement, vu que c'était ma première émission, je savais pas si on pouvait rajouter. Mais voilà, c'est un album que j'écoute depuis le début de semaine. Parce que perso, c'est un mec que moi, j'ai toujours suivi en fait. Il est relou, son nom pour en parler. Ouais, parce que perso, j'en ai toujours. Bah, pour le trouver, quand il est référencé sur les plateformes, c'est galère. Ah, le Blast, c'est un peu galère. Alors, c'est vrai que des fois, on le voit avec le perso. Sur les réseaux, c'est mon nom et perso, donc c'est un peu compliqué. Mais déjà, pour un peu resituer, pour les gens qui connaissent pas, on peut le placer un peu dans un cercle de rappeurs indés, un peu comme à la Mike Pro, à la Ron Bryce. Moi, c'est des rappeurs, moi, que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup suivis. Un truc qui sonne un peu parisien finalement, alors que finalement, lui, il est pas du tout parisien, même si on entend pas l'accent. Et moi, ce que je kiffe dans ce genre de rap, c'est que déjà, ça casse le régionalisme. Ça, c'est cool. Et puis, c'est surtout, en fait, ils ont un socle. C'est les sonorités. Justement, ça en fait un groupe alors qu'ils sont peut-être tous un peu dispersés. L'écriture et la vision de la musique, déjà en termes de sonorités, c'est très rap américain East Coast. En fait, on le sent, on le sent vraiment. Et puis même ce qu'ils écoutent, c'est surtout du rap américain et peu d'ailleurs de rap français. Et puis, comme il le disait, Geno, c'est l'écriture, c'est les jeux de mots. C'est des références vraiment très différentes. Alors, j'en ai pris quelques-unes que moi, j'ai adoré. Alors, conçu pour durer comme l'aclicage et l'arsenal pour tenterrer chaque mot, une épitaphe. Il y a quatre références dans ce truc. Voilà, ceux qui savent ce qu'est une épitaphe, c'est juste ouf. Et une autre, c'est la vie stressante, parle pas au futur, paie-moi, c'est un impératif présent. Voilà, on parlait de conjugaison tout à l'heure. Une épitaphe qui est écrit sur les pires tombales. Exactement. Et ce qui est cool aussi, c'est que tout ça, il le fait avec un flow assez lent. Parce qu'en termes d'écriture, on peut aussi peut-être le comparer, enfin, pas le comparer, mais le mettre à la même hauteur que Vust, qui est un autre rappeur aussi du Sud. Mais la différence, c'est vraiment le flow. Et perso, il est vraiment en mode lay-back avec un flow différent, une voix grave. Il articule bien vraiment tout pour que chaque mot ait un impact. Et en fait, ça rentre là où ça doit rentrer, quoi. Et vous savez qu'elle agit là ou pas ? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un daron. Ouais, si, quand même. Je pense qu'il est assez âgé vu les refs. Il a commencé sa carrière perso, solo, en 2011. Donc avant, il était déjà dans un groupe. D'accord. Et puis en fait, toujours comme Vust, c'est vraiment la référence de plein d'autres rappeurs, comme Infinite, Dean Burby Go ou Virus V2O du Nord. C'est une expérience derrière le micro. C'est pour ça que j'ai demandé s'ils rappaient depuis longtemps parce que ça s'entend dans sa plume, dans sa manière de poser. Oui, vu les références, tu te dis qu'il va voir ça. Et puis il y a un EP aussi produit. Ça fait longtemps qu'ils travaillent justement tous ces EP avec Just Music Beats. Et je voulais vraiment leur faire un big up parce qu'ils arrivent sur un EP de huit titres, à faire comme à DJ Nono des morceaux, des titres modernes, des trucs plus énervés, des trucs un peu piano avec des instrus et tout. Et voilà. Et toujours pour mettre en avant le rappeur. Donc big up à eux. Tu confirmes tout ce qu'on a entendu, Narges ? Moi, il y a une référence que j'ai trouvée cool sur Légitime. C'est une référence à UJK. Et donc du coup, ça, c'est pour le coup référence d'anciens et les Underground King. Mais alors en revanche, je ne l'ai pas très bien compris parce qu'il dit en gros, je suis Underground King même si je ne suis pas Bun B. Et ensuite, il dit mieux vaut être Pimsey et Pimsey. Et en fait, il continue en parlant d'Al Bundy. Donc voilà. Il faut passer le bac pour faire le tap à Al Bundy. Donc je trouve que tout le truc est cool. Mais j'ai quand même envie de dire, il faut mettre de l'amour sur Bun B. Parce que Bun B, c'est quand même une légende de GK. Ok, Pimsey est mort. Donc on parle plus de Pimsey, etc. Il faut que tu expliques le genre de quoi tu parles. Parce que tu sors des Blases d'anciens. Underground King, les rappeurs. Des vieux crew. Voilà, vieux crew de rap américain. Et donc concrètement, qui ont quand même plus ou moins transformé le rap. Pimsey est mort. Et donc forcément, quand tu meurs, tu deviens iconique la plupart du temps. Et c'est vrai qu'en France, on parle beaucoup de Pimsey. Mais on parle moins de Bun B. Et Bun B, en fait, ça reste une légende du rap. Il y a un jour qui lui est consacré dans sa ville aux Etats-Unis. Et voilà. Pour moi, c'est juste que parfois, après, je comprends l'idée de devoir toujours choisir. Mais c'est comme si tu disais qu'il fallait choisir Avoc ou Prodigy. En fait, les deux sont ensemble. Tu ne peux pas séparer les deux gars de Mob Deep, même si tu en as un que tu préfères. Voilà, c'est tout. Moi, perso, je ne connaissais pas de ouf. Donc, du coup, je vais me partir dessus. En tout cas, dans les références, c'est chouette. C'est pas que mon jeu de mots ? Si, si. Ah, merci. Réagis. Non, mais comme on l'a déjà fait deux fois, t'as vu. Ouais, je sais, mais j'avais tellement envie de le placer aussi. J'avais tellement envie de le placer. Il y a Gamby qui a sorti un morceau. On va en parler avec Uslan Foiret. Ça s'appelle Dans l'espace. On l'écoute et vous nous dites ce que vous en pensez juste après. Restez connectés. Vous êtes à l'écoute d'Apterrap jusqu'à 21 00. Il nous reste qu'une petite minute à passer ensemble. Et vous allez nous dire d'ailleurs ce que vous avez pensé de ce morceau. Alors, le nouveau Gamby. Est-ce que c'est le premier extra officiel de son album ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça sort d'où ? C'est quoi, Fif ? Je sais pas si c'est le premier extrait, mais ça annonce, je pense, une sortie d'album imminente. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a sorti dernièrement. Et là, c'est la première fois que je suis pas touché. Je suis pas fan. Je trouve que c'est un morceau. C'est un peu trop tiré sur la corde. C'est un peu trop forcé. Là, t'as pas été touché. Ouais, j'ai pas été touché. Même Uslan Foiret, toutes ces dernières collabs. J'ai kiffé de fou. Je trouvais ça incre. Mais là, je trouve ça... Incre ? Très bien. Je trouve ça... Ça m'a pas touché. Après, ça se trouve, à force d'être bastonné en radio, je vais manger la disquette, mais j'ai pas spécialement kiffé. Très bien. Narges, qu'est-ce qu'on a pensé, toi, de ce titre de Gamby qui a envoyé tube sur tube ? C'est vrai, comme le disait Fif depuis le début. Et là, avec Uslan Foiret, normalement, c'est censé être le méga superbe au-dessus. Moi, je trouve ça super efficace, en fait. Voilà, je trouve qu'ils sont dans l'espace. C'est ça, en fait. Après, c'est pas exactement... C'est un plus turn-up là-dessus que sur les alchimistes ? Question difficile. Je pense qu'on peut mettre les deux. Mais le truc aussi, c'est que c'est un peu différent en termes de sonorité, de vibe, de ce qu'il a pu faire sur Popopop et EO. Et donc là, on est sur un truc un peu plus chill, où la prod est beaucoup plus funk, groove. Donc, c'est clair que c'est pas du tout le flow house ou techno qu'on a eu juste avant. C'est beaucoup moins énervé. Mais je trouve ça pas mal. Tu vois, manuellement, automatiquement, quoi. Il n'y a pas un petit... Déjà, ça marche ! Tu crois que manuellement, automatiquement, c'est pour changer de grosse moulin et tout ça ? Il n'y a pas un seul grosse moulin. On est toujours en esprit, en fait. Il n'y a pas de moulin, il n'y a pas d'en esprit. C'est un état d'esprit, tu vois. T'as plus besoin, t'as plus besoin. On est tous en esprit des grands moulins. J'ai envie de l'entendre, moi, pour les moulins. Après, je peux comprendre que lui, en tant qu'artiste, il dit que c'est bon, je la place à chaque fois. En vrai, le truc de moulins, tout le monde est en... Moi, je suis Gambi, j'appelle Us en feed, je lui dis, vas-y, place-moi une moulin. C'est donc ça le rap français en 2020 ? Place-moi une moulin. Place-moi une moulin. Moi, je suis dans l'espace. Il va lui dire moulaga direct. Qu'est-ce qu'on a pensé, toi, Genono ? Genono, c'est sa cam, ça. C'est grave, sa cam, ça. Si même Fifo n'a pas kiffé, qu'est-ce que... Non, attends, s'il te plaît, essaye de mettre des rondeurs dans ce que tu dis. Essaye d'atténuer, tu vois, je le dis pas comme ça. Fifo n'a pas été dithiérambique. Donc, à partir de là... S'il n'a pas dithiérambique. Le baromètre ! Au mieux, je suis perplexe. On est combien au Fifo mètre ? On est très bas. Vous n'êtes pas des gens des clubs aussi ? Non, c'est pas ça, mais... Franchement, j'ai kiffé, je me suis ambiancé, enjaillé dessus. Je kiffe de fou. Et même Slofoy, tout ce qu'il a fait derrière moi. Mais là... Merci Issa, la réelle ! Quelle équipe, quelle équipe ! Vive les techniciens de Radio France ! Il est bon, il est bon ça, un vrai politicien, ce Fifo. Wafa, s'il te plaît, dis-nous ce que t'as pensé, toi, du Gambi. Si ça me dépasse, je suis comme j'ai nono. Bah déjà... J'allais faire une réponse, mais ça fait vraiment une réponse de vieux con, on va pas se mentir. Déjà, on n'est plus dans les onomatopées du titre, il y a deux mots dans le titre. À part ça, c'était trop ce qui me dépasse, Gambi, je suis pas du tout cliente. Pas cliente, bon... Mais c'est efficace, ça n'a rien à dire. Peut-être qu'à un moment, tu seras dans l'espace. Wafa, école ABCDR ! Comment on reparle ? Elle est puriste, tu connais ! Je te fais une demi-heure sur demi-partion, mais Gambi, c'est chaud ! Moi, je vous dis, on en reparle dans un mois, vous serez tous là et je le connais pas. Moi, je vous dis, ça va rester. Même pas dans un mois, dans une semaine. Mais oui, à la réseau Narges. Automatiquement. Avant de se quitter, il y a ROH2F qui est sorti de prison, ça vous le savez. Il a lâché un petit freestyle dans ce studio extrait. Elle reprend Gambi aussi. T perso d'hiver. Mouah. Merci. Je sais quoi que c'est de la même chose. Merci. Mouah. Je sais quoi ? Merci. Mouah. C'estoperable. Je sais quoi ? C'est arrivé là. C'est parti. Merci. Mouah. C'est parti. Quelle-même ? Voilà, donc petit extrait qu'il a balancé sur ses réseaux en train de se filmer en studio, en train de rapper et de rapper salement comme vous venez de l'entendre. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit extrait ? Franchement, pour moi, j'étais super contente de l'entendre. Très bon extrait et puis j'espère qu'il va revenir, il le mérite. Et puis, il faut que les gens mettent un peu de respect sur Rof. Parce que là, sur les réseaux, c'est en mode « ouais, c'est qui ce mec ? » Les gens ne se rendent pas compte. Si, sur Twitter, je ne sais pas si vous avez passé ça. Moi, j'ai vu passer des trucs en mode « ouais, Rof, il est bloqué en 2005. » En mode « Rof, il a commencé à rapper en 2011, tu vois, ce genre de truc. » Mais bon, c'est Twitter, il ne faut pas tenir compte. Twitter, c'est que de la haine, c'est du grand n'importe quoi. Mais moi, quand j'ai vu le truc, j'ai kiffé. Ça fait plaisir de voir Rof rapper et de l'entendre. Et on attend la suite. Bien sûr, bien sûr. Ils sont pas mal, en tout cas. Narges, excusez-moi, t'allais dire. Non, non, je voulais juste dire qu'effectivement, ça fait hyper plaisir. Et que, tu vois, c'est agréable à entendre. Et franchement, l'extrait, il est hyper fort. Après, il faut comprendre, par rapport aux histoires de réseau et tout, qu'il y a des gens, des jeunes qui n'ont pas connu, effectivement, Rof. Et qu'ils ne comprennent pas. Et quand ils écoutent ça, ils disent « ouais, c'est un truc de l'oldtimer ou je ne sais quoi. » Et effectivement, il faut mettre du respect. Après, ils ont deux oreilles. Là, tu prends tes oreilles, tu vois que le morceau est enregistré vite fait. Quand j'ai écouté sur son Insta la première fois, j'ai kiffé, j'ai souri à la fin. Et tu vois, même la ref à Gambie, tu vois, ça tue parce qu'elle est bien placée. Tu sais que Rof fasse une ref à Gambie, ça tue en ref. Parce que tu pourrais te dire « vas-y, calcule pas ce genre de rap ou c'est pas trop son truc. » Tu vois, l'image qu'a Gambie, le mec un peu club, etc., ça fait plaisir de voir Rof le big up. En tout cas, s'il ne fait que des morceaux comme ça pour son prochain album, il risque d'être très chaud, très énervé. Non, il ne faut pas qu'il n'y ait que ça non plus. On verra, on verra. Laisse-nous qu'il fait, Pif, s'il te plaît. Ça m'ira très bien. Oui, tiens, Nono. Tu vois qu'il a la dalle, donc c'est bien quand il est dans ce set mental-là, tu sais qu'il peut faire du très très sale. Après, j'ai quand même beaucoup de mal à l'imaginer en train d'écouter Gambie et de s'ambiancer, mais pourquoi pas ? Oui, why not, je ne sais pas. Oui, mais ça ne me paraît pas, c'est possible. En plus, quand tu vois même les rappeurs qui peuvent signer comme artistes, tu te dis que finalement, ils écoutent tout. Parce que là, récemment, toutes les dernières signatures, finalement, c'est des artistes qui sont vraiment très différents d'eux. Merci Nargesse, merci Pif, merci Djé Nono et merci Wafa pour cette première... Elle n'a pas le temps de rapper, elle n'a pas le temps, Pif, il est trop tard. Tu la rapperas à la prochaine fois. On mettra un sac avec des mots. C'est surtout toi qui voulait faire les bacs de numéro 10. Oui, c'est ça. Je n'ai pas réjouper ça, mais vas-y, moi y en a. Excellente soirée à vous tous, en tout cas, et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'After Hat. Bye bye, tout le monde.